RTCI nous réunit. Mais l'événement du jour, l'événement le plus important que nous ayons pu avoir ces derniers temps, c'est ce coup de poing du gouvernement Shahed, ce coup de pied dans la fourmilière qui vient de donner dans la fourmilière de la corruption, avec donc des arrestations et non des moindres de têtes de bonnets présumées de corruption en Tunisie. On parle de Shafiq Jaré, on parle de Shannouf et on parle de plusieurs autres têtes et bonnets présumées de la corruption. Et on va essayer de parler avec mes invités. Donc, si Mohamed Vraif, ancien membre du conseil politique du parti AFRTUNS, militant AFRTUNS, qui est avec nous, on va parler avec lui de ce sujet-là. Si Mohamed, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nice, bonjour toute l'équipe qui est avec vous et bonjour les auditeurs de RTCI. On va aussi prendre la température auprès de l'opposition avec Sihebel Rarieni, qui est membre du bureau politique du taillard démocratique, qui est au téléphone. Monsieur Rarieni, bonjour. Bonjour Nice, bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Alors, on va commencer sur les chapeaux de roue. Par rapport à cette nouvelle, donc, la loi sur le décret, donc, sur l'état d'urgence a été déclenché. Celui-même, numéro 50, du 26 janvier de 1978. Et des assignations à résidence ont été, donc, prononcées et exécutées, donc, à l'encontre de personnalités présumées en connivence avec la corruption. Si, Mohamed Vraïf, comment avez-vous pris cet événement-là ? Alors, moi, j'ai pris cet événement avec beaucoup, beaucoup de confiance. Je pense qu'il était temps que les choses s'imposaient par elles-mêmes. Je veux dire que, dans la mesure où nous sommes à la quête d'une démocratie, de liberté et de développement, ceci est incompatible avec le vandalisme. Moi, je pense qu'il y a une différence que je voudrais, dès le début, mettre en évidence, si vous permettez, Anis, c'est la différence entre les événements de 2011 et les événements actuels. Ce qui est arrivé, donc, au lendemain du 14 janvier. Bien sûr. Alors, les événements de 2011, c'était la colère d'un peuple contre un tyran. Et qui sont partis pour demander la liberté, la démocratie, la dignité et l'emploi. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons l'impression que les Tunisiens ne sont pas unis et pas unis dans cet événement. C'était une crise annoncée, mais mal engagée au départ. Et je pense que la démocratie et le vandalisme sont des choses antinomiques. On ne peut pas admettre le vandalisme, la casse, les perturbations de la production et du développement, et aller demander la démocratie et le développement. Que les gens manifestent, c'est tout à fait légitime, normal, c'est même garanti par la Constitution et le droit du travail, que les gens font grève, normal, mais qu'on casse les outils de production, qu'on empêche la vie sociale, qu'on empêche la démocratie d'aller de l'avant. Moi, je suis vraiment, et je pense qu'il fallait arrêter tout ça, quelque part, et il faut rétablir l'ordre. Parce qu'on peut faire de la démocratie, on peut avoir de la liberté, que dans une société d'ordre, dans une société régie par les lois. Les demandes sont légitimes, mais elles doivent être exprimées légitimement. Les demandes sont légales, mais elles doivent être poursuivies légalement. De là à dire qu'il fallait laisser pourrir, laisser faire, et laisser toute la société tomber progressivement, parce que quels sont nos ennemis aujourd'hui ? Nos ennemis sont aujourd'hui le terrorisme, l'affairisme, la corruption, les malversations, et nous sommes tous à la demande d'un État de droit. D'un État de droit, ça ne veut pas dire que l'État, et j'aimerais insister pour dire que l'État, c'est une notion absolue. Ce de quoi nous parlons aujourd'hui, c'est les pouvoirs, le gouvernement, l'ARP, les médias, tous les intervenants dans l'espace de l'État. Parce que l'État est une notion absolue, c'est comme Dieu. Lorsqu'on dit l'État, on n'a pas besoin de dire ce qu'il doit faire. Il doit rétablir l'ordre, il doit assurer l'ordre public, il doit veiller à ce que tout le monde, tous les éléments de la société, vivent en paix et vivent ensemble. Et Hebraïani, vous écoutiez, donc, si Mohamed Vraïef parlait éventuellement de rétablir l'ordre, selon vous, votre parti est l'un des partis, je dirais, ils ne sont pas nombreux, qui essayent de combattre la corruption. Vous avez fait, donc, au Taïr Démocrati, du combat, de la corruption, je dirais, un objectif majeur de votre quête. Alors aujourd'hui, comment avez-vous vous-même et le parti appris cette nouvelle d'arrestation de gros bonnets présumés de la contrebande, de la corruption, de la malversation, de l'affairisme en Tunisie ? Oui, tout à fait, Anis, bien que nous n'ayons pas l'information complète, mais on ne peut qu'à le dire. Il faudra noter que nous ne pouvons que manifester notre encouragement total et notre soutien défectible pour tout gouvernement, quel que soit Sanchez, quel que soit le parti ou la coalition qui le compose, lorsqu'il fait des efforts sérieux dans la lutte contre la corruption, lorsqu'il essaie de mener une politique, essayant d'établir plus de justice sociale, plus de transparence dans la gestion de l'État. Donc ça, il n'y a aucune réserve là-dessus. Aucune réserve. Et si Chet, s'il continue à faire des efforts, mais vraiment des efforts sérieux, on peut lui assurer de notre total soutien. Une petite chose, par contre, il faudra peut-être aviser les citoyens et expliquer les, je dirais, ce qu'on n'arrive pas à... Les procédures, les procédures. Voilà, justement, c'est surtout les procédures qui respectent les droits des accusés. On va en parler, on va en parler, Iheb Rarieni, justement, par rapport aux procédures. Alors, on a entendu hier pas mal de cafouillages, c'est Mohamed El-Grayef, le porte-parole du pôle judiciaire et celui-même du tribunal de première instance de Tunis, Sofiane Sellit, avait dit que nous n'avons pas diligenté une enquête dans ce sens. Aucun mandat de dépôt, aucun mandat d'arrêt a été assigné ou a été rendu par le parquet, ce qui supposait que l'affaire n'a pas émané du parquet tunisien, suite aux révélations éventuelles qui ont été faites par Ahmed Rabelzi, donc le vendredi, lors de cette séance d'audition publique, donc vendredi soir. Mais après, on a appris que le fondement juridique, et je voudrais insister sur ce fondement juridique-là, c'est l'article 5, justement, du décret numéro 50 du 26 janvier 1978, relatif à l'état d'urgence. Cet article 5, Iheb Rarieni et si Mohamed El-Grayef parlent, donc, de la possibilité donnée aux ministres de l'Intérieur d'assigner à résidence, exactement, toute personne susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale. Et on parle de sécurité nationale, attention, les charges ici sont des charges qui peuvent aller jusqu'à perpète et jusqu'à la peine de mort. On parle donc de charges qui sont gravissimes. Et Ebre Rarieni, je voudrais donc que vous nous parliez un peu, éventuellement, de votre sentiment par rapport à ce que je viens de dire. – On n'a pas toutes les informations, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas juger. Bon, maintenant, pourquoi ils ont été arrêtés sous cet article 5 de la loi de 1978 ? Quelles sont les charges qui sont contre ces personnes qui ont été arrêtées ? Donc, malheureusement, on ne peut pas porter de jugement clair, maintenant. Sauf que, c'est vrai que ces personnes, malheureusement, sont connues en Tunisie, malheureusement, la réputation n'est pas tout à fait... – Sulfureuse, sulfureuse, en fait. – Voilà, elle est tout à fait sulfureuse. – Effectivement, effectivement. Bon, maintenant, on attend plus d'informations pour juger, pour donner un avis, je dirais, réfléchi. – C'est bon. – Mais tout serait-il, comme je l'ai dit au début, toute politique qui lutte sérieusement contre la corruption, pour atteindre la démocratie, on ne peut qu'à l'applaudir et la soutenir à fond. – Et je dirais, je dirais, ce que je viens d'écouter, donc, émaner de vous-même, si Abdel Réaline, il ne peut que me réjouir, personnellement. Pourquoi ? Parce que si les autres, je dirais, objectifs de la révolution n'ont pas arrivés, ne sont pas arrivés, donc, à fédérer les Tunisiens autour d'un seul projet, que la lutte contre la corruption le fasse, que la lutte contre la malversation le fasse, et que réellement, aujourd'hui, si Youssef Ched n'a pas, peut-être, n'a pas cette ceinture politique qui va le soutenir. On va parler politiquement, donc, de ce qui se passe. Tout à l'heure, on va parler politiquement de ce qui se passe. Pourquoi Youssef Ched est allé, aujourd'hui, à la fourmilière, il lui a donné un coup de pied, donc, qu'il a complètement détruit, je l'espère. Là, c'est peut-être politiquement aussi un petit jeu, un grand jeu qui est en train de se faire également, c'est Mohamed Vraif. Au-delà de ce coup dans la fourmilière, au-delà de la lutte de la corruption, le signal que vient de donner le chef du gouvernement est un signal très positif. C'est un signal pour démarrer la moralisation, et j'insiste beaucoup, la moralisation qui a tardé à venir de la vie politique, de la vie économique et de la vie sociale. Parce que, qu'est-ce qui manque maintenant pour qu'on avance, et qu'on avance rapidement, et qu'on passe à un autre niveau de notre démocratie et de la satisfaction des attentes des uns et des autres ? C'est de moraliser les rapports. Car cette moralisation va instaurer une chose qui commence à faiblir et même à devenir un peu un espoir, une envie. C'est la confiance. On ne peut pas construire un pays, on ne peut pas développer un pays où il ne règne pas un minimum de confiance. Or, la confiance, c'est quoi ? La confiance, c'est un minimum, pour ne pas dire un maximum, de rapports clairs, limpides. Quant à ce qui s'est passé hier, moi, en l'absence d'informations précises, je pense qu'il faut donner à la justice le temps. Il y a un temps judiciaire. Il faut être peut-être un peu alerté pour que les choses aillent dans le bon sens, dans le sens qu'espèrent tous les Tunisiens. Ça veut dire qu'on met fin à cette situation d'impunité de quelques-uns et de quelques bonnets, comme vous le dites si bien. Si bonnets, il y a, et moi, je suis sûr qu'il y a bonnets. Donc, c'est un signal fort pour le chef du gouvernement qui reprend en main le leadership. Il devient réellement le chef maintenant. Et je pense que, dans l'avenir proche, il n'a pas d'autre choix qu'aller de l'avant et de faire la moralisation, d'entamer la moralisation qui doit se poursuivre sur quelque temps pour arriver à une société équilibrée où l'ordre, d'abord, est rétabli, parce qu'il n'est pas question de résoudre les problèmes sociaux dans le chaos, dans la casse, dans le vandalisme. L'État doit rétablir l'ordre et doit, et c'est sans sa vocation première, et puis laisser le temps judiciaire se passer et que les choses soient faites dans les règles de l'art et selon la loi. Alors, la question aussi qui se pose aujourd'hui, on a décelé quand même un certain malaise au niveau du gouvernement depuis quelques temps. J'ai entendu même, le ministre Oben Rabea parlait de défiance des barons de mafia en Tunisie du gouvernement. Et il y a peut-être aussi ce genre de connivence entre des politiques et des mafieux aujourd'hui en Tunisie qui sont en train de défier le gouvernement Youssef Echehed. Et ces mafieux-là, ces présumés, j'allais dire terroristes, mais ces présumés, je dirais, corrompeux, sont en train de défier l'autorité de l'État. Et ils se pavanent de ça. C'est-à-dire qu'ils pavoisent complètement. Ils vont dans des médias, ils essayent donc de parler avec une arrogance certaine. Et on dit même qu'ils sont à l'abri de certaines poursuites parce qu'ils ont déjà concocté une sorte de connections, donc de connexion, de ramification autour d'eux. Et c'est ce qui fait qu'on a été surpris de cette manipulité, donc cette opération de manipulité. Et Ebreliani, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça ? Est-ce que le gouvernement pense réellement amorcer une lutte contre la corruption ? Et si tel est le cas, pourquoi aujourd'hui ? On l'espère, on l'espère bien. Bon, pourquoi aujourd'hui ? C'est une question qu'on ne devrait pas poser. Ça commence, on doit soutenir. Bon, maintenant, est-ce que les dossiers sont suffisamment, je dirais, importants pour mener une enquête, je dirais, sérieuse et vraiment allant vers le fond des sujets ? Puis, pour ce qui est de la corruption et pour ces gens-là, on les a vus, on en a vus quelques-uns, à se pavaner sur les télés et défier l'État, défier le chef du gouvernement et dire qu'il est incapable de, je dirais, de mettre, voilà, d'envoyer en justice même pas une enquête. Bref. Voilà. Et puis, la corruption, je pense que tout le monde maintenant en Tunisie, tous les citoyens en Tunisien, sont d'accord que c'est le mot qui range l'État. Il y a aussi M. Chauvetlil qui a parlé de plusieurs dossiers, entre autres, malheureusement, il a dit qu'il y a des gens qui sont, je dirais, accusés de corruption dans le gouvernement même de Sichem et là, on attend les vraies réponses. Et je rappelle que quatre personnes ont été appréhendées hier et assignées à résidence. Il y a bien évidemment Yassine Chenoufi, celui-là même, qui s'est présenté aux élections présidentielles donc en 2014. Il y a aussi Jafiq Jaré. Bien entendu, il y a deux autres personnalités. Alors, on parle de Najib Smaïl qui est donc apparemment un homme d'affaires qui sévit du côté d'El Jamm, donc dans la contrebande des fruits secs notamment, et de Riva Ayari qui lui est, apparemment, il appartient donc au corps de la douane et qui a été au corps des douanes tunisiennes et qui a été également concerné par cette mesure-là. Alors, politiquement, aujourd'hui, c'est Mohamed Dreyf, vous qui êtes dans la coalition gouvernementale. Alors, on parle peut-être, Yusuf Feshed a pris le taureau par les cornes à un certain moment où la connivence entre politique et mafieux n'est plus donc à se faire cacher. Exactement. Et là, aujourd'hui, il y a un réel combat entre Yusuf Feshed et Nidétouns. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, comment se fait-il que finalement Yusuf Feshed peut-être donc a pris, comme je viens de le dire, le taureau par les cornes et est allé directement donc là où ça fait mal ? Est-ce qu'on peut imaginer que des mesures de représailles aussi bien politiques qu'autres pourraient éventuellement altérer donc le travail de Yusuf Feshed par rapport à ce qui vient de se passer ? Moi, je pense que dans la mesure où il a pris la décision d'aller contre ce fléau qui ronge le pays, moi, je pense que c'est une décision courageuse, sage et qui va être utile. Ce n'est pas un combat gagné d'avance. Vous savez très bien que tout combat a un début et pourquoi pas maintenant ? Des gens disent pourquoi maintenant ? Moi, je dis pourquoi pas maintenant ? Et d'autant plus que Yusuf Feshed est un des partis qui a été les premiers à appeler à cette lutte forte et décisive contre la corruption. On continue à soutenir le gouvernement. Moi, je pense que le chef du gouvernement doit aussi regarder autour de lui et faire un ménage dans la mesure où les choses aussi doivent être partout les mêmes poids, les mêmes mesures. Il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Il ne faut pas que ce qui a été décidé contre les uns ne soit pas décidé contre les autres. Une volonté forte, un courage. Donc un combat tous azimuts ? Tout azimuts. À tous les niveaux. Et puis, pour rester positivement à Nice, je pense qu'il faut coupler ça avec un changement réellement de notre politique de développement. Nous sommes maintenant devant une urgence de changement. Hier déjà, nous avons commencé à parler de politique de famille qui a tardé à venir, de politique de croissance qui stagne et il y a une autre chose que j'aimerais ajouter, la nécessité absolue de digitaliser et de numériser le pays pour arriver à faire un équilibre entre le politique, l'économique mais surtout le social. Parce que s'il y a crise réellement, c'est une crise de confiance, une crise morale et une crise sociale. Et Hebraïen, au niveau des mesures qui pourraient être prises contre Youssef Ched parce qu'il a éventuellement commencé à combattre la corruption, ne pensez-vous pas qu'au niveau de l'Assemblée des représentants ? Ah voilà, donc on va essayer de le retrouver, de le recontacter. Alors aujourd'hui, j'essaie d'abonder dans cette question qui me paraît fondamentale aujourd'hui. Habib Seed a été éjecté pour des considérations particulières. Aujourd'hui, Youssef Ched au niveau politique n'est plus en odeur de sainteté avec le parti qui l'a propulsé à la magistrature présidence du gouvernement. Et la question qui se pose, on ne peut pas penser à faire chuter Youssef Ched aujourd'hui parce qu'il a commencé à combattre la corruption ? Tout est possible. Tout est possible sauf que lorsqu'on est en commande. Et aujourd'hui, Youssef Ched est en commande. Et dans la mesure où il est en commande et lorsqu'il a le soutien de l'ensemble de la population comme vous le constatez si bien c'est ennés. C'est ça qui est très intéressant. C'est très positif de dire moi j'ai pu rassembler les Tunisiens aujourd'hui devant une nécessité. Une nécessité salvatrice. Il y avait urgence. Il a répondu à l'urgence. Qui n'a pas en Tunisie appelé à lutter positivement et activement contre la corruption ? Aujourd'hui que cette lutte est entamée, que cette lutte est amorcée, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des Tunisiens pour se mettre à l'abri et pour dire ce n'est pas notre combat, ce n'est pas notre problème. Et donc dans la mesure où aujourd'hui nous avons un chef du gouvernement qui a décidé comme vous le dites de mettre le pied dans ce monde un peu tentaculé dans l'ombre parce que tout n'est pas connu. je pense qu'il faut le soutenir, il faut créer l'unité autour de cette opération de nettoyage mais il faut passer aussi à une opération plus large, la moralisation de la vie politique, la moralisation des affaires parce que les Tunisiens qui font des affaires, c'est des Tunisiens forts qui peuvent apporter une plus-value au pays. Nous manquons énormément, nous faisons une économie qui n'a pas de plus-value dans le monde. lorsque nos artistes, lorsque nos présentateurs vont en Europe, ils gagnent plus, ils sont plus respectés, ils vivent mieux. C'est ce que demandent les Tunisiens. C'est une plus-value. Il faut élever le plafond de la plus-value à tous les niveaux. Mais pour ça, nous avons besoin d'un gouvernement fort, d'un gouvernement qui décide, d'un gouvernement peut-être qui rétablit un peu la notion de changement du réel plutôt que d'administration du réel. Nous nous sommes contentés pendant six années d'administrer le réel. Il est temps maintenant de le changer. Et changer le réel, c'est une occasion honneur qui se présente à Youssef. Elle ne sera pas de tout repos. Tout à fait. Elle ne sera pas de tout repos. Elle ne sera pas soutenue par tout le monde. Tout à fait. En apparence, tout le monde va crier à la victoire. La victoire se construit progressivement, se construit par la loi, par le respect de la loi, par le rétablissement de l'ordre, par la création d'une envie d'aller faire mieux, faire plus pour ce pays qui le mérite. Et de toutes les manières, nous allons observer. Mais moi, de là où je suis, je sais que Afaq fera tout pour que cette opération réussisse. Tous les cadres d'Afaq, tous les militants d'Afaq n'ont cessé de demander cette opération de lutte et de lutte acharnée contre la corruption qui a rangé le pays. Il faut le reconnaître qui a été peut-être bien lointaine dans l'histoire de la Tunisie. Vous savez que l'histoire de la Tunisie et même une grande romancière a écrit un livre Le mythe réformateur ou réformiste de la Tunisie. Il ne faut plus réformer. Maintenant, il faut travailler, il faut développer, il faut donner, il faut répartir les richesses autrement. Et je pense que Youssefieh a commencé une nouvelle phase. Vous savez, dans l'histoire de tous les pays, il y a des jours, il y a les 30 jours qui ont fait la France. Je crois qu'hier est un des jours qui feront la Tunisie si Youssefieh réussisse à arrêter ce fléau et aller de l'avant. Et d'après nos sources, d'autres personnalités en connivence avec le monde de la corruption seraient sur le point si ce n'est déjà fait de tomber assigné à résidence en attendant qu'il soit traduit devant les tribunaux pour ces faits-là. Rappelons juste que la question qui se pose pourquoi aujourd'hui surtout qu'il y avait plusieurs dossiers qui étaient auprès du pôle judiciaire et financier et qui étaient dans les tiroirs. On ne les a jamais dépoussiérés. Il est temps aujourd'hui peut-être d'amorcer tous azimuts cette lutte contre la corruption qui passe essentiellement par une réforme de la justice parce qu'on ne peut pas continuer avec une justice chancelante, avec une justice brusquée, avec une justice qui marche au petit pas. Et aujourd'hui, on espère réellement que Youssefieh fasse ce qu'il doit faire mais essaie aussi de corriger la trajectoire d'une justice que je viens de qualifier de chancelante. On va essayer de changer de sujet parce que le temps nous devance et je voudrais donc poser la question à, on va parler du Camour, c'est Mohamed Dreyf qui est très importante, Iheb El-Gharieni est natif de Tataouine, il est également au Parti démocratique. Aujourd'hui, les choses se passent comment au niveau du Camour qui a été, donc la question a été un peu donc reportée un peu dans l'opinion publique par rapport à ce qui s'est passé hier. Iheb, aujourd'hui, est-ce qu'on peut prévoir une accalmie au niveau donc du Camour? Oui, il accalmie et il y a un appaisement de la situation et puis les manifestants de Camour si tu me permets Anis, je veux bien rappeler je veux bien rappeler l'ordre chronologique des événements s'ils vont permettre et si les auditeurs le permettent. alors, sans rappeler de façon superflu ce qu'a enduré la région de Tataouine avec l'état de l'indépendance comme toute la majorité des régions de l'intérieur d'ailleurs il semble plutôt utile de rappeler que la géographie a voulu que cette région renferme des richesses je dirais naturelles considérables et c'est contrastant avec les niveaux médiocres en termes d'indices de développement d'infrastructures et d'emplois le gouvernement le gouvernement de Tataouine qui a la plus sur le niveau national à ce niveau elle a le plus grand taux de chômage il est aussi utile de rappeler que suite au mouvement social qu'a vécu la Tunisie après 2011 la société civile régionale et toutes les personnalités de la région ont toujours noué de relations et ont toujours fait un dialogue avec le gouvernement ces dialogues étaient je dirais c'est pour parler c'est déroulé dans le calme absolu et surtout des accords écrits et signés ont été donc je dirais signés avec le gouvernement Jubéli l'Araye Juma et le Cid malheureusement malheureusement ces accords sont restés sans suite et là déjà dans un climat où la confiance était précaire ce climat a été définitivement altéré ce qui a créé un ras-bol général au sein de la région alors les mouvements ont commencé le 23 mars 2017 donc de cette année-là alors ce mouvement maintenant vers les prix de l'étrôler des gaz donc sur la route de l'Etat finalement donc les manifestants ont fait des settings et ont barré la route pendant quelques heures donc la route venant vers le prix et vers les sites de production donc il est bragué si vous permettez on connaît très bien donc ce qui s'est passé mais la question aujourd'hui excusez-moi de vous interrompre mais parce que le temps nous devance la question aujourd'hui avec ce qui vient de se passer alors plusieurs délégations gouvernementales ont été mandatées donc au Camours le président du gouvernement est même donc allé au Camours au préalable on a commencé à croire que donc la situation va se décanter avec les propositions qui ont été faites ensuite donc certains n'ont pas accepté donc ces propositions-là et c'est ce qui fait qu'il y a eu ces problèmes-là ensuite il y a eu apparemment donc intrusion d'éléments perturbateurs venus d'ailleurs donc d'ailleurs de Tunisie mais d'autres régions selon les sources que j'ai et puis il y a eu ce pillage et aujourd'hui on a l'impression que les revendications légitimes des enfants du Camours donc de nos concitoyens au Camours ont été éclaboussées par donc ces pillages et ces problèmes qui ont eu lieu mais justement c'est cette mauvaise gestion de la crise par le gouvernement qui a fait que la situation qui a fait que la situation s'est endéminée alors ils ont laissé un mouvement social s'élagir d'un petit faugour à quelques kilomètres de la Tataouine à toutes les villes de la région et à toutes et à toutes les... mais les revendications s'en font tésiste aussi les revendications demandaient 20% aussi des productions de pétrole Nul doute qu'il y a des doléances fantaisistes des doléances et des demandes anarchiques des débordements dans tous dans les mouvements sociaux ce va dans toutes les régions du monde et dans toutes les démarches de la démocratie donc mais le problème il faut d'abord savoir que le problème est réel il faut savoir que le problème est vraiment je dirais profond il s'agit d'une région qui a été délaissée par l'État pendant au moins 50 ans alors il s'agit aussi que c'est d'une communion populaire autour de ces doléances c'est ça le problème maintenant pourquoi le gouvernement a laissé les choses sans pire pourquoi le gouvernement a laissé les manifestations faire tâche d'huile pendant une dizaine d'années une dizaine de jours avant d'intervenir je veux rappeler que les événements ont commencé parce que c'est important de rappeler l'ordre chronologique les événements ont commencé le 23 mars on n'a pas beaucoup de tort il y a vrai rien excusez-moi mais justement écoutez pour être bref pour être bref personne ne peut être avec des mouvements qui font entrave à la production mais insister uniquement sur cet événement je vais être je dirais je vais être sympa oui c'est injuste c'est injuste c'est injuste c'est injuste d'accord merci beaucoup Iheb Rariani membre du bureau politique du taillard démocratique si Mohamed Raif le mot de la fin est à vous le mot de la fin moi je pense que je vais parler en mon nom pas au nom du parti à faire qu'il était temps de reprendre les choses en main de reprendre les choses en main au niveau de l'ordre au niveau de la corruption au niveau des malversations et je pense que demain est un autre jour nous allons assister peut-être au réveil réel d'une nation qui va se remettre au travail les ressources sont des ressources nationales elles ne sont pas locales moi je pense que insister pour dire que chaque gouverneur doit garder une partie ce n'est pas une bonne politique ce n'est pas une politique il faut développer le pays dans sa totalité et deuxièmement il faut maintenant s'atteler aux plus urgents c'est pour ça que j'aimerais terminer l'éducation l'éducation publique lorsque je dis éducation la santé la famille les infrastructures et surtout une décentralisation mieux réfléchie mieux adaptée pour un pouvoir local responsable responsable et qui s'inscrit dans un développement d'une modernité que la Tunisie a entamé avec la révolution de 2011 et qu'elle doit maintenant parfaire par ce comportement un peu rassurant au niveau de la moralisation et de l'envoi d'un signal de confiance à tout le monde et je pense que le gouvernement doit aussi s'attacher à donner la meilleure image de lui-même en face des citoyens merci beaucoup c'est Mohamed Vrayev je rappelle que vous êtes donc militant à Vertuns vous étiez membre du conseil national et je reste militant de base et je suis fier de voir des jeunes arriver au devant de la scène parce que le but de la faire c'est un rajeunissement de la nation un rajeunissement du parti et un rajeunissement du pays aussi merci infiniment voilà donc tout est dit par rapport à ce coup de poing de Yusuf Chahed à la corruption qui sévit en Tunisie on a parlé aussi du Camour j'espère que nous avons été constructifs dans l'information je vous salue comme je salue également toute l'équipe qui m'a accompagné Nawal Saidi excusez-moi donc à la technique à la coordination je vous retrouve lundi prochain même heure même chaîne d'ici là portez-vous bien et excellente journée au revoir RTCI nous réunit